Générique 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 Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, tu vas tout récupérer. La Bible nous raconte l'histoire de David dans 1 Samuel au chapitre 30 qui a vécu un drame. Alors qu'il était avec ses hommes et qu'il a fait une incursion, le soir lorsqu'il est rentré dans son camp, les femmes et les enfants, tout le monde avait disparu. Ils ont été kidnappés. Et là, bien sûr, c'est un drame. C'est un drame total. Il y a eu une incursion dans leur vie, dans leur camp. Ils sont en larmes, ils pleurent. Et à tel point que les hommes de David commencent à en vouloir à leur chef, commencent à en vouloir à leur leader qui est David. Et ils commencent même à penser à le lapider. La Bible nous dit que les hommes vont se concerter, je ne sais pas si vous imaginez, pour lapider David. Et là, David n'a pas d'autre choix que de se tenir au pied de Dieu, de littéralement verser ses larmes devant le trône de la grâce pour que le Seigneur intervienne dans cette histoire. Et je ne sais pas ce que toi, tu vis en ce moment. Je ne sais pas quelles sont les incursions qui sont arrivées dans ta vie, ce qui a été pris, ce qui a été volé, ce qui a été kidnappé. C'est peut-être des gens qui t'envolent. C'est peut-être quelqu'un qui a pris ta place dans le travail. C'est peut-être un patron qui t'a viré du jour au lendemain. C'est peut-être ton ministère qui a été mis à terre. Peut-être les gens parlent mal de toi autour parce que tu as commis une erreur et les gens autour commencent à mal parler de toi. Alors, c'est sûr, ils ne vont pas prendre des cailloux et te les jeter dessus, mais il y a des cailloux. C'est littéralement, vous savez, la langue, ça peut être comme une épée. C'est littéralement des cailloux, des paroles qui sont envoyées, des lances qui vous sont envoyées et qui vous jettent à terre. Et j'aimerais vous encourager, faites comme David. Mettez votre genou à terre et attendez-vous à la grâce de Dieu. L'abîme nous dit que David, finalement, s'est levé, s'est fortifié en Dieu et il a tout récupéré. Le peuple a tout récupéré. Et je crois en cette réalité. Je crois que même lorsque l'ennemi vient nous voler, Dieu a la capacité de nous redonner ce que l'ennemi nous a pris. Et parfois, il faut aller au camp de l'ennemi, récupérer ce que l'ennemi nous a pris, ce que Dieu nous avait confié. Alors, j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Je crois que, oui, il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour sécher les larmes. Et après nos larmes, après nous être tenus devant la grâce de Dieu, j'aimerais t'encourager à te relever parce que je crois que Dieu va te donner la force de récupérer ce que l'ennemi t'a pris, tout comme David, David qui a vécu ce drame, il a pu tout récupérer. Alors, soit dans la confiance, soit dans l'attente, Dieu n'est pas un menteur, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas fils d'homme pour se repentir des promesses et des dons qu'il t'a donnés. Tout ce qu'il t'a donné, si l'ennemi est venu te le prendre, tu as cette possibilité, cette capacité de récupérer ce que l'ennemi t'a pris. Oui, mon ami, tu vas tout récupérer. Alors, c'est ma parole d'encouragement pour toi aujourd'hui. Serre-la très fort dans ton cœur, prie devant le trône de la grâce, sois plein d'attente et de confiance, comme David, et je crois que sa main, la main de notre Dieu, va agir dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Si ce message t'a encouragé, pense à le liker, un petit coup de pouce, pense à partager. Si tu as un témoignage, mets-le dans les commentaires, bénis d'autres qui lisent également les commentaires. et on se donne rendez-vous sur momentum-sans-frontières.com et c'est une plateforme où il y a une communauté qui est là. On a eu une quarantaine de baptêmes cette année qui se sont et qui vont encore se dérouler et on voit vraiment la grâce de Dieu agir. Alors, pense à nous rejoindre sur momentum-sans-frontières.com. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada